Vous écoutez le podcast de SoSweetPlanet, un site et un podcast indépendants. Je suis Anne Greff et vous pouvez soutenir mon travail sur Patreon. Vous en saurez plus en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Bonne écoute. Aujourd'hui sur SoSweetPlanet, j'ai le plaisir de recevoir Fakir, de son vrai nom Théo le Vigoureux, donc Fakir, on va rester sur ce nom, qui est son pseudo de scène, auteur, compositeur et musicien français. De musique électronique, on voit aussi souvent ajouter le qualificatif organique. Je pense que c'est bien de le rajouter, même si finalement les deux ensemble, ça reste encore un peu réducteur par rapport à l'ensemble de ton univers, mais on va en reparler. Né en 1991 à Caen et je le reçois pour parler de son cinquième album, talisman de son parcours et aussi un peu de son cheminement par rapport aux enjeux de notre planète. Bonjour Fakir, bienvenue sur SoSweetPlanet. Bonjour, merci de m'accueillir. Tu es tombé, je crois, dans la marmite à ta naissance, puisque si mes sources sont bonnes, tes deux parents sont professeurs de musique. Oui, c'est ça, absolument. Ils ont eu tous les deux un parcours un peu parallèle au parcours traditionnel conservatoire et du coup, ils ont tenu aussi à me faire emprunter cette voie-là. Et je pense que c'est quelque chose qui a été très bénéfique parce qu'eux avaient un peu en horreur le côté très académique et très scolaire de l'apprentissage de la musique. Ils voulaient que ça reste quelque chose d'amusant, de ludique. Du coup, ils me l'ont appris comme ça. Du coup, j'ai appris à lire la musique en même temps que j'apprenais à lire, à écrire le français. Et ça a été toujours un truc un peu de l'ordre du hobby, en tout cas, en parallèle de mes études. Donc, avec la notion de plaisir assez présente, si je comprends bien. Oui, sans que ça devienne des devoirs à faire en plus. En fait, dès que ça devenait ça, dès que j'avais poussé les choses un peu plus loin, ça me décourageait. Et puis, en fait, j'abandonnais le truc. Et finalement, c'est rigolo parce que cet apprentissage par le plaisir, par quelque chose de très ludique, je pense que c'est ça qui m'a guidé sur la voie de l'autodidacte. Enfin, en fait, ensuite, de décrocher d'un parcours musical académique et de commencer à, moi, expérimenter avec les machines, avec les synthés, avec différents instruments et être autonome, en fait, dans mon parcours. Et est-ce qu'on peut te demander ce qu'on écoutait chez toi ? Ça allait de... C'était assez varié. Ça allait de la musique classique parce que, par, je pense, le parcours de mes parents et avant ça aussi de mes grands-parents, du côté de ma mère aussi, qui était musicien et du coup qui écoutait beaucoup de musique classique. Donc, il y avait un fond, un tapis de classique toujours très présent. Beaucoup de rock. Mes parents étaient un peu plus rock'n'roll que jazz ou ça. Et pas mal de musique du monde, en fait. Quand j'étais petit, il y avait aussi cette dimension musique africaine très présente. En fait, ils étaient très curieux, très ouverts sur... Musique du monde, c'est très réducteur, mais en tout cas sur la culture africaine et sur les musiques africaines. Donc, j'en ai beaucoup mangé quand j'étais petit. Et finalement, les choses desquelles j'ai été très loin pendant longtemps, ça a été le jazz et le hip-hop et la musique électronique aussi, quelque part, finalement, qui est issue un petit peu de... Enfin, comment dire, qui est très connecté au jazz et au hip-hop. En fait, j'y ai accédé que très tard. Moi, j'étais un gamin du rock, vraiment, j'ai grandi avec ça. Et le rock, c'était qui alors pour toi à l'époque ? Bah, du coup, comment dire, ce qu'on écoutait au collège, au lycée, etc., c'était la période du néo-métal, on a appelé ça comme ça, Linkin Park, les débuts de Muse, Marilyn Manson, les trucs un peu plus durs comme ça de métal. Et en fait, quand j'ai commencé à être un peu plus, disons, mature ou en tout cas à m'intéresser un peu à l'histoire du rock, en fait, j'ai découvert tout le rock classique des années 70 et c'est ça qui m'a vraiment contaminé. Et que ce soit les Pink Floyd, qui sont toujours, d'ailleurs, toujours maintenant une énorme référence, ou Led Zeppelin, Genesis, le King Crimson, etc., c'est des choses qui m'ont fait vraiment, qui m'ont donné mes claques primordiales de ce qu'est la musique et ce qu'est la musique électronique aussi, quelque part. J'ai vraiment, je pense, goûté à la musique électronique pour la première fois via les Pink Floyd, en fait. J'ai lu aussi qu'avant l'électro, donc tu es passé par le rock, mais tu as appris aussi à jouer de quelques instruments. Oui, j'ai commencé par le saxophone parce que quand j'étais très jeune, je pense que je trouvais que c'était un instrument vraiment rigolo. Et j'en ai fait, du coup, en école de musique pendant 5-6 ans, mais bon, j'étais très petit. Et puis, c'est là, justement, c'est une des premières expériences qui m'a fait réaliser qu'en fait, l'apprentissage scolaire, ce n'était pas fait pour moi. Et de la musique, je veux dire, donc, en fait, quand j'ai commencé à devenir un petit peu meilleur au saxophone, j'ai décroché parce que c'était trop exigeant. Ça me demandait trop de discipline, de rigueur. Et puis, j'avais envie que ça reste un truc fun. Donc, j'ai arrêté. Et puis après, je me suis mis à faire... Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté le saxophone. L'autre raison, c'est que j'arrivais au collège et que j'avais très vite compris qu'au collège, si on faisait de la guitare, ça plaisait aux filles. Du coup, je me suis mis à faire de la guitare un peu par moi-même. Et puis, c'est devenu mon instrument un peu de prédilection pendant une dizaine d'années et qui m'a accompagné dans toute cette période un peu rock. Et en fait, à la fin, je suis arrivé un peu naturellement à jouer du piano et à faire des claviers parce qu'en fait, c'était l'instrument un petit peu, comment dire, couteau suisse quand on se met à la musique électronique. Et puis même quand on entame un peu des études de musique, etc., c'était... Il fallait savoir jouer du piano, quoi. Du coup, je suis resté depuis très amateur de piano. Ok. Quelques mots sur ton pseudo ? Ouais, Fakir, c'est une histoire qui est un peu... Comment dire ? Qui se raccroche à tout ça. C'est-à-dire que c'est la fausse oreille, en fait. C'est fake ear, à la base, la racine du jeu de mots. Et c'est parce que, justement, je suis parti du rock et que je suis allé faire de la musique électronique et que mes copains restés dans le rock m'ont un peu regardé de travers, quoi. Ils m'ont dit, tu vas faire de la fausse musique parce que tu n'auras pas un bout de bois avec des cordes entre les mains, quoi. Et du coup, c'était une sorte d'auto-van. Oui. Et finalement, il y a quand même des vrais instruments sur ce que tu fais. Oui, oui. En fait, finalement, la musique électronique, pour moi, ça a été avant tout faire de la musique avec un ordinateur plus que faire de la musique électronique. En fait, la culture de la musique électronique, house, club, la French Touch, etc., ce n'est pas quelque chose avec lequel j'ai grandi. et je n'étais pas forcément très sensible. Et toujours maintenant, d'ailleurs, la musique avec que du synthétique, enfin, comment dire, que des synthétiseurs, quelque chose de très froid comme ça, ce n'est pas la musique que j'aime écouter. Il y a quelque chose, en fait, dans... J'ai accédé à cette musique-là et à ce genre-là parce que c'est pratique, parce qu'en fait, on peut en faire tout seul, on peut enregistrer ses propres trucs, on n'a pas besoin d'être mille dans un groupe et tout ça. Et puis moi, à la fin de mon expérience un peu rock, disons, j'avais un peu marre de gérer les égos de chacun, enfin, j'avais envie que ça avance. Et puis du coup, je me disais, je vais faire tout seul. Et en fait, il y a toujours ces vrais instruments. J'ai toujours tout un tas d'instruments à enregistrer quand je me mets à faire un morceau parce que pour moi, c'est ça, quoi. La musique électronique, c'est d'abord de la musique qui est enregistrée par ordinateur, traitée avec un ordinateur. Et donc, en fait, on peut devenir un homme orchestre très rapidement, quoi. Je dis ça parce que j'ai regardé une petite vidéo que tu as réalisée, enfin, avec une autre amie, je crois, pendant le confinement. Et vous êtes partie en tournée, en fait, dans des salles vides. Donc, on vous voit vous éclater dans le bus comme un groupe en tournée, sauf que vous êtes tout seul. Et là, on sent bien l'ambiance, en fait, du groupe. On voit qu'il y a des vrais beaux instruments puisque les personnes qui sont avec toi dans ce petit film sont des... et qui t'accompagnent, du coup, sur scène, sur les pseudo-scènes, sont des musiciens eux-mêmes. Ouais. Donc là, on voit bien que tu n'es pas tout seul avec ton ordi, quoi, en fait. Il y a quand même cet esprit de bande et de vraie musique sur scène. Carrément. Et je pense que, d'ailleurs, c'est... De vrais. Je veux dire par vrai, pas au sens péjoratif par rapport au... Le réel, quoi. Avec des vrais instruments, quoi. Oui, c'est vrai. En plus, je pense que ça, c'est vraiment... C'est vraiment mon héritage du rock, en fait. Parce que je... Maintenant, en studio, je suis de plus en plus électronique au sens un petit peu littéral. C'est-à-dire que je vais vraiment... Comment dire ? Composer à l'aide de synthétiseurs, me faire aider par des gens qui sont très bons et très... Comment dire ? Vraiment dans cette mouvance-là. Mais par contre, dès qu'on part en tournée, dès qu'il y a la dimension concert en plus, là, je... Moi, mes modèles, en fait, ce n'est pas les DJ, quoi. Je ne sais pas... Ce n'est pas très excitant pour moi de me dire... Je vais monter sur scène comme tel DJ ou tel truc. Non, moi, mes modèles, c'est des rock stars, en fait. Des rock stars des débuts des années 90 avec les concerts complètement démesurés, les Guns N' Roses, les Stones, les U2, je ne sais pas. Moi, c'est avec ça que j'ai grandi comme modèle et du coup, pour moi, la scène, c'est un partage avec les gens sur scène, un partage avec le public et puis, moi, me dépasser, quoi. Du coup, c'est vraiment un truc où j'adore finir en seveur, par terre, casser mes machines. Enfin, du coup, je ne le fais pas parce que ça coûte un peu cher, mais c'est presque un peu la volonté, quoi. C'est un espèce de moment hors du temps où on se dépasse complètement, quoi. Et donc, tu t'es fait remarquer par un Olympien complet alors que tu n'avais pas encore sorti d'album, donc, il y avait juste des titres et des EP. Comment tu pourrais nous résumer ton parcours musical en quelques mots en tant que fakir ? En fait, pour nous dire ce qui a précédé cet album dont nous allons parler juste après. Ouais, c'est dense et puis ce serait difficile de le synthétiser vraiment rapidement. Je pense qu'il y a plein de choses qui s'entremêlent aussi avec le parcours d'un jeune homme qui démarre et qui se professionnalise là-dedans. En fait, moi, j'ai commencé à créer le projet Fakir. On devait être en 2010 ou 2011. Donc, voilà, j'avais 20 ans, à peine, tout juste 20 ans. Et du coup, je n'étais pas à cette maturité. Je n'étais pas arrivé au bout de ma construction. Donc, en fait, le succès est arrivé relativement rapidement parce qu'en fait, fin 2012, début 2013, je commençais à me produire, à sortir mes premiers EP avec un label, à avoir des morceaux qui passaient en radio. Donc, j'avais 21, 22 ans. C'était tôt. C'était trop tôt. Maintenant, avec le recul, j'ai envie de dire que c'est trop tôt parce qu'il y avait plein de choses que j'avais besoin encore d'expérimenter. Même musicalement, j'avais besoin aussi de tenter des choses. et en fait, ça m'a fait une sorte de formation très, très accélérée sur comment faire de la musique et qu'est-ce que c'est une identité musicale, qu'est-ce que c'est un projet, comment ça fonctionne, toutes les instances de la musique, tout ça. J'ai dû me apprendre ça un peu sur le tas très, très rapidement. Et donc, voilà, on s'en suit quelques EP dans mon label un peu de cœur chez qui je suis de retour d'ailleurs, Now I Days Record, qui est aussi le label de l'Affin'Equivre, de Clément Bazin, qui m'a un peu vu naître et qui m'a accompagné dans ma croissance. Oui, c'est ça. T'as fait un petit intermède chez Universal et t'es revenu aux premières... Oui, exactement. En fait, du coup, après ces premiers, enfin ces petits EP, vient le moment de faire le premier album Animal et à ce moment-là, on profite un petit peu de l'ascension qu'on est en train de prendre. Donc, on se dit, bon, bah, ce serait bien d'essayer de tenter quelque chose de plus gros, entre guillemets. Donc, on va taper sur les... taper, comment dire, aux portes des majors Warner, Sony, Universal. Et donc, on signe chez Mercury qui est une des maisons d'Universal et on fait ce premier album. Enfin, on signe un truc de trois albums même. Donc, on fait trois albums chez eux. Et c'est une expérience qui est super sur plein de plans parce qu'en fait, ça m'a appris beaucoup ce que je voulais pas et comment ça fonctionne dans ce genre de sphère, en fait. Finalement, dans le milieu un peu indépendant, on est très préservé de... comment dire, des pressions, des majors. Alors, on les connaît parce qu'on a l'impression, on les fantasme en fait. On a l'impression que c'est des gros producteurs vers eux, derrière leur bureau à fumer leur cigare et à dire, tiens, signe cette petite ligne en bas que tu n'as pas lu. Et en fait, ça marche un peu comme ça. Ça marche toujours un peu comme ça, mais à la sauce 2023. C'est-à-dire que maintenant, les gens te disent ce que tu as envie d'entendre. Ils te disent, oui, viens chez nous parce qu'on va développer ta carrière, parce qu'on va faire un beau projet. Et puis, en fait, bah non, d'une manière critique ou péjorative, c'est vraiment un modèle en fait. C'est juste qu'eux ont une carrière en tête pour eux et sont là pour signer des projets, faire exploser ces projets, les faire marcher très fort sur un temps donné très court. Et en fait, si ce n'est pas ça l'objectif de l'artiste, on se retrouve très vite en décalage. Et moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. On n'arrivait pas à accorder nos violons avec Universal parce que moi, je voulais construire un truc album après album, devenir de plus en plus dans la durée, devenir de plus en plus pertinent, devenir, moi aussi, continuer de forger un peu mes armes. Et en fait, Universal, eux voulaient me faire exploser. J'ai deux hits et puis après, on passe à autre chose. Donc voilà, ça, ça a été l'étape un peu grosse maison de disques, un peu dans la grosse industrie de la musique. J'ai compris que ça ne me plaisait pas et du coup, là, arrivé au terme de mon contrat, je suis rentré entre guillemets chez Nowadays qui étaient mes premiers amours, mon premier label et depuis, ça se passe super et effectivement, j'ai l'impression que c'était ça qu'il fallait faire. Tu dis que tu réussis maintenant à t'affranchir des tentations de mimétisme que tu pouvais avoir envers des artistes que tu admirais. Donc, on sent, même au travers de tout ce que tu viens de dire, une quête pour aller vers ta véritable identité artistique. quand tu dis que maintenant, tu as réussi à t'affranchir des tentations de mimétisme, qu'est-ce qui t'a permis d'en arriver là ? Est-ce que c'est juste le déroulement de l'histoire, le temps en fait ? Ou est-ce qu'il y a eu des rencontres ou des événements qui ont fait que tu t'es affirmé et que tu as trouvé aussi, même si le chemin va continuer ? J'imagine que l'évolution ne va pas être figée au jour d'aujourd'hui et que j'espère pour toi continuer à évoluer et à développer aujourd'hui cette identité, mais au moins par rapport au fait que tu l'as trouvée et que tu es alignée avec ce que tu ressens profondément et ce que tu as profondément envie de faire. C'est une somme en fait de plein de choses. Effectivement, il y a énormément, je pense, juste le temps et la maturité en fait, le fait d'arriver vers la trentaine, on commence à être plus équilibré, plus construit, plus affirmé, plus confiant en ce qu'on est aussi et je pense que ça, ça a énormément participé et effectivement, il y a l'entourage aussi qui a énormément joué, que ce soit mon entourage pro, mon entourage perso, mais à la limite, je mettrais bien l'emphase sur l'entourage pro parce qu'il n'est pas évident en fait à trouver. Autant l'entourage personnel, on évite, comment dire, attaché à nos bandes de copains, même à notre famille, on peut trouver du soutien à droite et à gauche mais l'entourage professionnel, il n'est pas évident d'en trouver un qui est vraiment sain et qui va vraiment nous soutenir dans notre parcours, comprendre là où on veut aller et là, c'est vraiment le cas et je pense que nowadays, en fait, on est aidé à révéler en fait, à révéler ce que tu as vraiment à l'intérieur de toi. Complètement, à comprendre en fait, avoir même une sorte de vision finalement sur ma direction artistique. Alors je suis désolé, il y a du bruit derrière, en fait c'est mon chat tout simplement qui fait n'importe quoi. C'est pas grave, j'ai déjà eu un chat sur le dernier podcast qui est venu sur l'ordinateur de mon habitet et qui a fait ses petits miaou sur des passages que je n'ai vraiment pas pu couper donc ça va devenir familier pour les auditeurs de son planète. Oui, en plus, il est dans un moment de jeu extrême mais bon, c'est bien, il est autonome. Je disais, oui finalement, l'entourage professionnel, je parle de nowadays énormément, du label en fait parce que c'est eux qui m'ont donné ce nouveau souffle. En fait, il y a eu un moment pendant le Covid qui a été très très douloureux qui s'était à la fois la fin de mon contrat chez Universal, la fin aussi de ma collaboration avec mon tourneur donc j'avais un nouveau tourneur avec qui je n'avais jamais bossé, je n'avais pas de label et puis on se faisait, on se prenait une pandémie sur le coin de le visage, ça ne m'a pas fait du bien du tout et du coup, j'étais vraiment dans un état de doute comme je n'ai jamais eu de ma carrière où je me suis dit que j'allais arrêter, qu'en fait, j'allais mettre vraiment Fakir de côté et qu'il était temps de faire autre chose en fait et c'est… Autre chose musicalement ou autre chose complètement autre chose que la musique ? Autre chose musicalement, oui, non, il y avait quelque chose, après moi, j'ai toujours été très très aussi très intéressé par la technique, par la technique du spectacle vivant particulièrement, c'était vraiment mon projet professionnel avant que la musique ça fonctionne et du coup, voilà, j'envisageais ça, j'envisageais plein de trucs, j'envisageais aussi de faire de composés pour d'autres, de faire de la radio parce que j'avais une petite expérience radio qui m'avait beaucoup plu quand j'étais étudiant donc il y avait plein de choses qui émergeaient. À composer des musiques de films ? J'en ai fait un petit peu, ouais, c'était pas pareil, c'était pas une expérience super plaisante finalement parce que… parce que le… En fait, je pense que c'est aussi une histoire de genre et de créneau, moi je me vois bien, enfin, en fait j'adorerais faire ça, de la musique à l'image, mais je me vois bien faire de la musique de jeux vidéo ou la musique de dessin animé, mais la musique de film, en fait finalement, je sais pas, j'ai pas trouvé mon chaussure à mon pied dans le cinéma français pour l'instant, mais par contre, je suis très ouvert à recollaborer, à recollaborer plus tard, quoi. Et du coup, ouais, en fait, finalement, au sortir de cette espèce de phase de doute pendant le Covid, en fait, les gens chez Nawada, eux, ils sont venus un petit peu me repêcher et ils m'ont dit, mais en fait, il faut pas douter, l'histoire de Fakir, elle est super, il y a plein de choses encore à construire, nous on va t'aider à construire ça, tiens, reviens chez nous, tu vas voir, ça va être bien. Et effectivement, ils ont eu vraiment raison et ça a été… Ils m'ont réconcilié, en fait, avec mon projet, quoi, et avec le fait d'avoir aussi 10 ans de carrière, moi j'étais habitué un peu à ce… à ce statut de… pas de découverte, mais voilà, Fakir, c'était un artiste émergent, quand on est artiste émergent, on a pas mal de passe-droit, on est très… les médias sont très indulgents avec nous, on est scrutés, mais en même temps, il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité pour ce qu'on fait et en fait, quand on sort de ce statut, on devient… en quelque sorte, on fait partie des meubles et là, en fait, le défi, il est extrêmement compliqué, c'est celui de rester pertinent, de se renouveler, d'évoluer, de proposer quelque chose et puis là, d'un coup, on se rend compte que les pros, ils ne nous pardonnent plus quoi, il y a quelque chose où il faut… soit on est bon, soit on disparaît et en fait, c'est aussi assez cruel et je pense que c'est une étape qui m'a fait un petit peu peur et qui m'a un peu impressionné et du coup, je me suis dit, pourquoi pas ressortir quelque chose de nouveau sous un nouvel alias peut-être ou quelque chose comme ça parce que ça m'aurait remis dans cette phase d'artiste émergent ou d'artiste découverte et qui est assez confortable quoi. Donc voilà, mais là, maintenant, c'est bon, j'ai compris et grâce justement à l'entourage, je peux affronter cette nouvelle période de carrière et c'est cette décennie hyper serein et puis solide sur les appuis quoi. Et donc, tu as décidé avec cet album d'afficher un peu plus tes convictions écologiques. À quel moment, en fait, toi, tu as commencé à prendre conscience de la situation qui est la nôtre sur cette planète et avec cette planète ? Je pense que ça arrivait super tôt, c'est arrivé vraiment dès l'enfance, dès la petite enfance. En fait, mes parents étaient très sensibles à cette cause-là et ils m'ont sensibilisé, je pense, très jeunes et puis ensuite, ça a été un tout. En fait, je crois qu'on est une génération début 90, on se rendait compte de l'urgence, on ne l'avait pas encore théorisé mais en fait, il y avait des lanceurs d'alerte, c'était vraiment les prémices de se dire on fonce droit dans le mur et en fait, c'est passé aussi via des médias très simples, c'est-à-dire, moi, j'ai grandi avec les Disney et avec aussi l'arrivée des films de Miyazaki en France et c'est rigolo parce que c'était vraiment nouveau, quelque chose de très… voilà, les animés japonais, on en avait quelques-uns, on avait Dragon Ball, etc. mais ça restait quelque chose d'un peu niche, un peu violent, bizarre, enfin, on se demandait ce que c'était et Miyazaki est arrivé avec sa poésie et en fait, mes parents m'ont collé le nez devant Princesse Mononoke, Le Voyage de Shihiro, etc. et ça a été une révélation, en fait. Moi, ça a été vraiment les premières claques écolo, ça a été Miyazaki, quoi. Et c'est ce que j'ai… Pomme aussi, elle est très fan de Miyazaki. Ah, c'est vrai. Oui, ça m'étonne pas. J'avais vu qu'elle avait repris le thème de la chanson de Crédit Shihiro, elle avait fait une cover qui était très belle et tout. Quand je l'ai interviewé, elle avait même un petit pantalon avec des impressions qui venaient de films de Miyazaki. Trop la classe. Mais oui, finalement, ce n'est pas étonnant parce que ça… Il a quelque chose de fort, Miyazaki, parce qu'il vient… En fait, il ne vient pas nous éveiller politiquement à la cause, il vient chercher de… Il nous fait ressentir des choses, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, en fait. À la fin de Princesse Mononoke, il ne nous dit pas qu'il faut défendre la nature mais on a envie de la défendre parce qu'on a ressenti des émotions hyper fortes, en fait, liées à ça. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui a été très fondateur. Et puis même, au-delà finalement des discours un peu dilués dans les Miyazaki, c'est vrai que… Je citais ça aussi en exemple, mais dans les années 90, c'était le moment où Disney aussi faisait beaucoup des dessins animés avec les animaux, les animaux parlent. Du coup, on est attaché, voilà, à la décembre d'almatien, le roi lion, le roi lion, c'est extraordinaire. En plus, le roi lion, ça prend place dans la jungle, il n'y a pas un truc où, comme dans les décembre d'almatien ou les aristochats, c'est en ville. Là, c'est dans la jungle avec des animaux qui parlent. Donc, en fait, la conscience de… il faut prendre soin des animaux, il faut les respecter, il faut prendre soin de la nature, etc., elle est éveillée par ces trucs-là super tôt et ensuite, moi, je continuais un peu à cultiver ça un peu en filigrane je pense toute mon enfance et en fait, arrivé au lycée, je suis devenu très militant, très politisé et ça a été un peu les prémices de… Voilà, c'était au moment du CPE, au moment de la loi de privatisation de l'université, etc., moi, j'étais très, très, comment dire, très fervent fervent gauchiste, manifestant, écolo, etc., donc là, je continue de mettre un petit peu de l'huile sur le feu et finalement, quand j'en arrive à la musique, à faire de ça mon métier, je décroche un petit peu de mon militantisme politique parce que, en fait, j'ai finalement plus de temps à consacrer à ça, il faut que je me mette dans la musique corps et âme et puis, il y avait quelque chose aussi d'un petit peu effrayant dans le fait de se politiser directement avec un projet musical. J'avais peur, en fait, de rentrer, je le dis souvent, mais j'avais peur d'être étiqueté artiste engagé parce qu'à l'époque où je démarre, en 2009, 2010, artiste engagé, c'est encore un petit peu péjoratif, c'est un peu trio, quoi, et bon, alors, je n'ai rien contre trio. Du coup, tu es d'une classe, quoi. Voilà, mais du coup, je me dis, bon, bah oui, je vais d'abord être très neutre, très sage, en fait, sur le côté politique et finalement, comme tu disais, en fait, le discours, le discours, comment dire, se désinhibe un petit peu, quoi, entre guillemets, on en parle plus facilement, les gens, les artistes se politisent beaucoup plus et se politisent d'une manière qui est hyper fine, en fait, je trouve. Pomme, c'est un super exemple, pour moi, je trouve ça génial, la manière, la manière dont elle a d'en parler, c'est vraiment, elle fait de la musique et on ne va jamais la réduire à son combat, Pomme, et moi, c'était ça qui me faisait peur et du coup, de voir que ça y est, c'est autorisé, en fait, on peut avoir un combat, on peut défendre ces valeurs-là de manière forte, sans être réduit à ces valeurs, sans que la musique perde son importance, et bien moi, c'est ça qui m'a, je pense que c'est ça qui m'a réveillé et puis en plus, après, voilà, le fait de connaître bien Camille Etienne et de la fréquenter, c'est je pense quelque chose qui m'a aussi poussé. On va en parler aussi. ça m'a aussi poussé dans cette direction. J'imagine, oui. Du coup, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, en fait, quand on parle de la planète, il y a énormément de choses par rapport aux extinctions, par rapport à la perte de la biodiversité, par rapport au climat, par rapport à… Il y a de nombreux enjeux. Toi, est-ce qu'il y a des sujets qui te préoccupent plus particulièrement ? Ouais, il y a pas mal de trucs. Je pense qu'il y a quelque chose qui me… Il y a plusieurs… En fait, finalement, tous les sujets sont aussi importants parce que dès qu'on s'intéresse à un sujet, en fait, et qu'on plonge un peu dedans, on se rend compte à quel point tout est lié, puis à quel point c'est merveilleux, puis à quel point c'est dramatique que ça se sentait comme ça. Là, par exemple, au début de l'année, j'ai été jouer à Tahiti, en Polynésie, et j'ai eu la chance d'aller rencontrer une association qui s'appelle les Coral Gardeners, qui sont en fait des gens qui replantent la barrière de corail en Polynésie. Et alors voilà, ce n'est pas un milieu duquel je viens, ce n'est pas un sujet auquel j'ai été sensibilisé parce que je suis plutôt normand et dans la Manche, il n'y a pas trop de coraux. Et du coup, là, de plonger et d'aller les voir, d'un coup, je me suis dit mais j'ai envie d'en faire mon combat aussi. Et du coup, tout est assez dingue. Moi, je pense que j'ai grandi assez proche de la campagne et du coup, il y a quelque chose dans la forêt qui me préoccupe beaucoup et qui me parle aussi particulièrement. En ayant grandi en Normandie, il y a la proximité de la mer aussi, évidemment. Donc, il y a un truc lié à l'océan aussi qui est assez fort. mais ouais, sinon, je ne saurais pas pointer du doigt un combat plus important qu'un autre pour moi. mais j'imagine que la forêt et la mer, c'est peut-être des éléments dont je me sens plus proche. D'accord. Donc, la forêt par rapport aux questions de déforestation et tout ça. Et puis, la défense des forêts vierges, la biodiversité dans les forêts, tout ça, c'est trop intéressant. Les forêts primaires, tout ça. Alors, comment se concrétisent tes engagements pour la planète dans ta vie quotidienne et dans ta vie d'artiste ? Et je précise que ce n'est pas une question piège parce qu'on est tous perfectibles. Personne n'est parfait, je dirais. On a tous une marge de progression, je pense, sur laquelle on essaie d'avancer et ce n'est pas facile. Carrément, d'autant plus en habitant Paris. Il y a plein de choses à faire et plein de choses à mettre en place mais c'est aussi très difficile finalement. Il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles on est limité par la ville tentaculaire. Et du coup, dans ma vie quotidienne, c'est quelque chose qui est en constante évolution et constamment en train de se perfectionner que ce soit à partir du tri des déchets, à partir aussi de la moins consommer de manière générale. Il y a quelque chose de très lié à la décroissance que moi, j'aime beaucoup cette idée et c'est quelque chose que j'essaye de mettre en application tous les jours que ce soit la nourriture, les textiles, que ce soit... Il y a plein de choses sur lesquelles on peut agir et j'ai l'impression que c'est un petit peu le nerf de la guerre en fait. Moins consommer, c'est vraiment quelque chose qui me paraît être un peu la clé vers une vraie porte de sortie, une vraie solution. J'ai l'impression que c'est... En plus, en ayant grandi au début des années 90, on n'avait pas vraiment conscience de ces trucs-là donc il y a eu une forme d'opulence un peu matérielle on n'avait pas trop conscience de quel point ça avait un impact et... Et d'incitation à la surconsommation. Et d'incitation à la surconsommation totalement quoi. Alors que maintenant c'est vrai qu'on a beaucoup plus conscience de ça mais ça j'ai passé. Donc moi dans la vie quotidienne je dirais que c'est ça. Après sur l'alimentation évidemment essayer de consommer local au maximum organique, bio, de se renseigner sur d'où viennent les choses et d'où viennent les aliments essayer de consommer de saison. Ça c'est aussi de ces choses de très important. Après bon voilà on habite Paris à Paris il n'y a pas de production locale qui est très importante il faut de toute façon ça fait de la route et ça on en a conscience et du coup c'est vrai que c'est quelque chose de plus difficile à mettre en place. Après dans la vie professionnelle dans la vie disons dans la vie de Fakir il y a plusieurs plusieurs pôles en fait plusieurs angles d'attaque il y a le premier qui est assez facile à mettre en place c'est le merchandising et ça c'est quelque chose qui se fait de plus en plus en fait faire du merch de seconde main ou pas du tout. Là par exemple moi j'ai fait toute la tournée là on l'a fait sans t-shirt sans sweats on ne produit pas parce que pareil dans cette idée de décroissance on s'est dit finalement le meilleur moyen de ne pas polluer c'est de ne pas produire donc on fait alors il y a des CD les vinyles qui sont là et qu'on emmène avec nous quand même mais par contre on ne fait rien d'autre on ne fait pas de produits dérivés et quand tu dis du merch de seconde main ça consiste en quoi ce serait ce serait récupérer ce serait faire de l'impression sur des vêtements qu'on récupère en friperie ou des choses comme ça ou aussi l'idée qu'on avait c'était de faire des patchs thermocollants donc en termes de textile c'est tout petit et les gens font leur propre merch en fait s'ils veulent une casquette ils peuvent se la faire un coup de fer à repasser puis pouf ça colle c'est bien et du coup ça c'était un peu une idée qu'on avait aussi à un moment donné donc on doit refaire un peu du merch parce que je ne sais pas ça s'y prête ou que l'album marche terriblement bien et que d'un coup je pense qu'on fera ça soit de la seconde main soit des patchs et après l'autre angle d'attaque c'est évidemment la tournée comment faire en sorte de moins polluer en étant sur la route constamment c'est quand même un paradoxe déjà de base un casse tête pas possible et je sais que voilà là dessus moi quelqu'un qui m'inspire beaucoup c'est Pomme justement parce que ce qui produit le plus de gaz à effet de serre dans la préparation d'un concert c'est le déplacement des gens et là dessus elle avec ses plateformes de covoiturage pour aller voir ses concerts et tout ça c'est une idée qui est absolument géniale et après le truc le souci c'est qu'on n'enlèvera jamais les 1000 tonnes de gasoil qu'on est en train de dépenser quand on est dans un tourbus et qu'on voyage en tourbus ça à part des bus qui fonctionneraient à l'hydrogène ou des bus électriques de tourner ce qui ne se fait pas du tout encore on est forcément enchaîné à ses 1000 tonnes de gasoil par déplacement c'est un truc qui est monstrueux et encore à la limite je pense que Pomme c'est pareil que moi on a un bus on a un camion et voilà c'est vrai quand on voit des groupes comme Coldplay et je ne dis pas qu'ils ont tort parce que Coldplay c'est génial le discours qu'ils défendent de dire voilà nous on ne tourne pas sans qu'il y ait telle et telle condition de respecter pour l'environnement parce que c'est très important pour nous mais Coldplay c'est 50 camions c'est au moins 4 ou 5 tourbus et puis c'est 50 camions par continent c'est à dire qu'ils ne se déplacent pas avec leur CNO ils en recommandent une pour chaque continent donc c'est en fait c'est très important qu'ils défendent ce discours mais on est quand même sur des proportions qui sont tellement titanesques que que voilà qu'il faut garder un petit peu l'échelle quoi et en fait sur la tournée nous à quel point je dis nous j'inclus un peu les artistes francophones de ma dimension un petit peu avec Pomme on est déjà sur une dimension qui est déjà plus grande mais quelles sont nos comment dire quelles sont nos possibilités d'action sur la tournée c'est hyper compliqué parce que le gros obstacle le premier obstacle auquel on est confronté c'est l'exclusivité territoriale c'est quand on vient jouer ah oui je t'ai entendu parler de ça et en fait j'étais pas au courant de ça moi je l'ai appris en écoutant des interviews de toi pour préparer cette rencontre aujourd'hui et oui je veux bien que tu développes un petit peu parce que je pense que c'est intéressant d'en parler c'est assez dingue c'est assez dingue en fait comme truc parce que quand on y pense alors c'est assez dingue non parce que c'est c'est très c'est le modèle capitaliste économique qui veut ça mais ça s'explique comme ça quoi mais en fait donc c'est cette clause qu'il y a dans un contrat quand on signe un contrat avec une salle de concert ou avec un festival il y a cette petite clause qui dit voilà moi j'ai acheté le show j'ai acheté le spectacle temps et du coup il vient l'artiste vient jouer et il a interdiction de jouer dans une certaine zone autour de la salle autour de la ville pendant un temps donné généralement c'est ça couvre le département ou la région et c'est sur une période de deux mois avant deux mois après trois mois avant trois mois après c'est quand même une fourchette de cinq six mois tout de suite et on doit jongler avec ce truc là et ce qui fait qu'en fait les tournées qui sont préparées sont des tournées de saut de puce en fait on est obligé de faire de la route et pas mal de routes entre chaque date parce qu'on peut pas se produire dans la même région on est verrouillé par le truc qu'on fait l'exemple très concret que je donne à chaque fois c'est que par exemple quand on joue au solidays à Paris on peut pas faire rock en scène c'est dans la même ville et c'est dans la fourchette de temps qui joue pas et puis donc voilà donc là on se dit ça et puis quand je l'explique comme ça on se dit oh là là mais c'est absurde etc et puis finalement quand on se met du point de vue capitaliste un petit peu de se dire voilà l'économie d'un festival elle marche comment et ben les artistes un spectacle ça coûte cher de plus en plus cher en plus et donc les festivals en fait ont besoin d'avoir cette espèce d'exclusivité en se disant bon ben voilà moi j'ai acheté le spectacle de l'artiste j'ai envie que les gens viennent le voir chez moi si le pass coûte un peu il y a aussi le stress de remplir les salles donc c'est vrai donc c'est vrai donc c'est vrai qu'ils peuvent se dire si les gens les jeunes ayant des budgets limités ils ne vont pas aller voir deux fois l'artiste donc déjà ils ne vont pas aller voir deux fois l'artiste s'ils passent dans la région pour remplir et puis en plus si le pass d'un tel festival coûte un peu plus cher que le festival d'à côté qui a moins de gros artistes mais que du coup ben voilà l'artiste passe aussi dans l'autre petit festival les jeunes vont aller le voir dans le petit donc c'est vrai qu'il y a un truc du coup très capitaliste de les festivals du coup sont de plus en plus gros il y a de moins en moins de petits et après j'en ai beaucoup parlé avec un professionnel du milieu qui me disait qu'en fait lui l'obstacle auquel ils étaient confrontés eux de leur côté c'était la flambée en fait des cachets des artistes et ça c'est aussi un problème du coup qui est hyper qui est effectivement qui est hyper important quoi parce que eux sont obligés de payer un artiste beaucoup plus cher donc ils vont ils vont mettre une exclusivité qui est beaucoup plus importante ils vont se dire bon ben là il faut pas qu'ils jouent dans la moitié nord du pays pendant six mois parce qu'on l'a payé bon bon quand même et effectivement c'est des arguments qui s'entendent et en fait finalement on est réfléchissant un peu oui parce que aussi aussi on peut expliquer que c'est en partie peut-être seulement mais dû au fait que le disque étant moins présent et comme c'est beaucoup le streaming et que le streaming ne rapporte quasiment rien aux artistes pour réussir à continuer à vivre de leur métier il faut aussi que la scène leur rapporte voilà c'est ça et en fait c'est exactement quoi et c'était un peu la conclusion du truc on se disait mais finalement on vient chercher cet argent qu'on a plus dans la vente du CD dans les lives et dans les concerts donc on facture beaucoup plus cher pour pouvoir vivre mais du coup les festivals sont obligés de nous faire aussi peser cette exclusivité beaucoup plus importante alors après là on parle plus du climat du coup le grand perdant de l'histoire c'est l'environnement parce que du coup on se met à faire des grands trajets à polluer beaucoup plus et tout donc c'est quelque chose qui est très très qui est un peu pourri et qui ne va pas dans le bon sens en plus oui ça fait partie des nombreuses incohérences qu'il va falloir s'attacher à régler dans les temps qui viennent et tu as participé j'ai vu aux marches pour le climat en tant qu'artiste comment ça s'est passé et quels souvenirs tu en gardes c'était super en plus c'était dans un moment où les clubs et les festivals n'avaient pas rouvert donc en fait c'était une espèce de grande respiration de pouvoir jouer présenter sa musique et d'ailleurs pour les gens aussi pour le public c'était Place de la République à Paris juste à côté de chez moi du coup en plus c'était pratique je n'avais pas à polluer beaucoup j'y suis venu à pied avec mon sac à dos et finalement c'était une expérience qui était géniale parce que les gens aussi qui étaient présents le public en fait on sentait qu'ils avaient besoin de ça en fait d'un seul coup ça nous faisait nous sentir essentiels avec ce discours de la profession d'un essentiel ne reprenne pas tout de suite et tout ça nous a fait un peu mal et là d'un coup on se disait ah ouais non mais c'est tellement important en fait et donc ouais non c'était une super expérience et puis c'était aussi très très galvanisant et inspirant de faire ça aux côtés de Camille qui est elle Camille Etienne qui est elle une figure de proue maintenant de cette jeune génération écolo quoi et oui et tu l'as connue comment si c'est pas indiscret du coup ça vient d'où votre rencontre et jusqu'à son du coup sa présence sur ton album Talisman en fait elle avait une association avant qui s'appelle On est prêt qui elle bosse toujours un peu avec mais elle a de mots en moins le temps j'ai l'impression et en fait c'était elle fait beaucoup de choses oui elle est un peu dans tous les sens et c'était fin 2019 il me semble si je dis pas de bêtises fin 2019 on est rentré en contact parce qu'elle voulait me faire jouer à une des soirées en fait de cette association et on s'est rencontré à cette occasion là et en fait on est devenu très copain très très vite et on s'est revu beaucoup et puis et ensuite elle a pris cette espèce d'immense envolée de popularité pendant le confinement et avec ce clip avec la jeune femme danseuse et ce texte qu'elle dit là aussi sur une musique complètement en montagne je sais plus où ça avait été tourné mais je l'ai re-regardé ce matin du coup c'est dingue ça a été très intense et puis ça a fait un buzz pas possible et puis en plus elle a l'appris d'une manière hyper intelligente elle a carrément assuré derrière les responsabilités que ça générait donc c'est vraiment une nana qui est brillante et inspirante et au final moi je me suis mis dans la création de cet album il n'était pas trop question d'avoir cette collaboration c'est vraiment venu ça a été via le label en fait via Aude qui est un peu la label managéuse de Nowadays Record c'est elle qui m'a dit oh mais ça serait bien de faire de faire quelque chose avec Camille vous vous connaissez bien vous avez un peu vous avez des combats qui sont similaires vous avez plein de choses en commun etc bref c'était un grand oui tout de suite et puis en fait quand j'ai contacté Camille et que je lui ai proposé l'idée un petit peu dans cette idée de faire quelque chose un peu comme elle elle aime faire justement voilà à scander quelque chose une prose en fait mais sur une musique qui accompagne qui va servir l'émotion un peu du discours en fait elle a tout de suite elle était super partante et puis en fait on a fait ça hyper rapidement ça a été très 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 efficace quoi donc c'est son texte ? alors non c'est pas son texte c'est un texte d'un pote à elle qui écrit lui aussi des scénarios et tout le nom m'échappe comme ça je sais plus mais d'accord mais c'est pas son texte c'est un texte que du coup par contre qui existait déjà et en fait qui s'y prêtait complètement en fait c'est elle qui a proposé ce texte là en fait et qui a dit j'ai ce truc là j'ai ce pote là qui a écrit et pour moi ça s'y prêterait à fond et puis en fait oui ça marchait ça marchait tout de suite quoi donc le titre s'appelle Odyssée enfin Odyssée puisque c'est deux S E A comme la mer par rapport aux marches sur le climat est-ce que tu tu as un avis sur est-ce que les marches sont encore utiles ou pas parce que pas mal de personnes dont Greta Thunberg ont à un moment dit que bon il fallait passer autre chose que ça suffisait plus qu'il fallait d'autres moyens est-ce que tu penses que c'est complémentaire et qu'il faut d'autres moyens ou que c'est plus d'actualité parce qu'il faut vraiment passer autre chose est-ce que tu as un avis là-dessus ? je pense que en fait j'ai l'impression que c'est complémentaire de plein d'autres trucs mais en fait on a toujours besoin de la base de toute façon parce que la mission c'est toujours de sensibiliser au-delà de creuser de mettre en place des actions qui sont beaucoup plus concrètes qui sont là pour le coup les responsabilités enfin la responsabilité non mais le rôle de leader comme Greta Thunberg comme Camille comme etc là c'est on est dans d'autres sphères mais en fait en bas de la pyramide il y a toujours une grande grande majorité de gens qui sont pas sensibilisés et qui manquent d'informations à ce propos et puis en France c'est ça quoi du coup en France on a cette grande tradition de manifester du coup il faut continuer alors peut-être dans d'autres pays ça s'y prête un peu moins je sais pas comment les autres pays gèrent les marches ou les manifestations comme ça mais nous en France une manif ça reste toujours le meilleur moyen de faire entendre un discours de base donc en fait si pour moi elles sont encore carrément essentielles en tout cas chez nous quelles sont les dilemmes auxquelles tu te trouves confronté en tant qu'artiste pour être en accord avec tes convictions le fait d'être le fait de voyager énormément en fait le fait d'avoir une carrière qui dépasse les frontières de France tout de suite ça pose des problématiques qui sont très paradoxales avec le discours en fait moi je me rends compte que tout tout est en en opposition avec avec le avec le discours écolo parce que bah je j'ai pas j'ai un métier qui consomme de 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 au début je me sentais un petit peu illégitime en fait de défendre ce discours là en faisant ce métier là mais en fait j'ai réalisé aussi après que c'était que la mission en fait de l'artiste d'inspiration et de sensibilisation elle est trop elle est trop importante ce serait encore pire de défendre ces valeurs là mais de mais de rien de rien dire et de pas les de pas les diffuser via 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 fakir en fait via mon via mon projet du coup je je effectivement je me confronte régulièrement à ce truc de perfection militante où on me on me dit mais ouais mais c'est t'es pas hyper légitime t'es pas un super exemple et en effet c'est clair on n'est jamais des très bons exemples en tant qu'artistes saltimbanques troubadours qui parcouront le pays pour présenter notre spectacle mais finalement on est tous dans le même bateau et nous on a la chance à la limite d'avoir une voix et d'avoir un poids et un rôle d'inspiration il faut mettre ça à profit absolument quoi qu'est-ce qui te semble évident qui devrait évoluer dans le milieu musical d'urgence pour limiter un peu les dégâts je suis assez fervent de ce truc d'exclusivité territoriale dans les contrats de spectacle j'ai conscience que le problème ne peut pas se régler comme ça parce qu'il faut inverser complètement les mentalités que ce soit au niveau des artistes et du cachet des artistes et des festivals et tout ça mais pour moi c'est une aberration en fait quand je me suis rendu compte de ça et que j'ai réalisé que si c'était ce qui mettait en péril les petits festivals les petits événements qui faisaient aussi que du coup il y avait beaucoup de petits artistes régionaux qui n'avaient pas la chance de se produire parce que les petits festivals étaient en déclin c'est quelque chose qui est révoltant on est en France c'est un pays où on a des festivals à tous les coins de rue normalement on a des scènes artistiques une scène comment dire un milieu culturel qui est foisonnant d'idées on a eu enfin je veux dire on a des salles départementales qui sont financées par un budget pour avoir une programmation c'est extraordinaire on est réputé comme étant les meilleurs accueils artistes d'Europe enfin il y a plein de choses en fait sur lesquelles il ne faut pas qu'on oublie et du coup ce truc d'exclusivité territoriale j'ai l'impression fait pourrir un petit peu de plus en plus le truc et le fait que les artistes mettent leur cachet aussi ça c'est clair moi il y a un truc où par exemple mais ça demande en fait de décroître finalement le nœud du problème partout dans tous les milieux et dans la société de manière générale j'ai l'impression que c'est que personne ne veut décroître alors que pour moi c'est ça l'évidence et ça veut dire moins consommer ça veut dire moins voyager ça veut dire faire attention à plein de choses être moins connecté ça veut dire aussi et du coup on ne va pas du tout dans ce sens là mais l'évidence c'est un petit peu c'est un peu ce truc là si on veut moins polluer il faut qu'on produise qu'on consomme moins oui et mieux gérer nos ressources et mieux les partager il y a beaucoup de choses à mettre en place est-ce qu'il y a des artistes dont les engagements pour la planète le climat la biodiversité le respect du vivant t'ont touché finalement la dernière en date c'est Pomme sans être je pense qu'on va lui envoyer l'interview parce qu'on l'a beaucoup cité et en plus j'ai aussi quelque chose à dire à redire en fait c'est rigolo parce que autant j'ai écouté j'écoute un petit peu mais je ne suis pas comment dire très amateur de variété française et de chansons françaises etc mais sa posture son discours ça m'arrive de tomber sur les réseaux sociaux sur des interviews sur des choses qu'elle dit c'est c'est hyper c'est toujours hyper pertinent et hyper touchant et je la trouve vraiment bien en porte-parole de cette nouvelle génération et de ce combat là de l'écologie qui on a qui on a aussi de super là dessus c'est rigolo parce que c'est pas forcément dans la musique comme ça il y avait une artiste une DJ qui m'avait qui m'avait en fait qui m'a sensibilisé au truc des exclusivités territoriales qui s'appelle la fraîcheur qui est DJ aussi dans le milieu électro très techno et en fait on avait fait une table ronde ensemble et c'est elle qui avait pointé ce truc là du doigt et qui m'avait dit que c'était ça un peu le truc elle met des choses en place très très concrètes dans sa tournée elle tourne que en train elle ne prend pas du tout l'avion elle a un truc c'est que du transport en commun ou rien et effectivement quand t'es DJ et qu'on te demande de faire des DJ sets avec des clés USB ou alors il y a quelque chose d'assez évident là dedans bon bah cool il n'y a pas beaucoup de matos à transporter c'est pas lourd donc transport en commun ça c'est assez c'est assez évident quoi mais sinon ouais je ne sais pas comme ça qui voilà bon bah on va rendre on va rendre les lauriers à pommes quoi parce que c'est pour le coup elle a vraiment il y a Émilie Loiseau aussi qui est assez engagée qui porte ah oui c'est vrai je ne connais pas son combat faudrait que je me renseigne oui ça fait longtemps aussi qu'elle est c'est d'ailleurs elle qui a fait la musique du dernier film de Marie-Monique Robin ah oui d'accord on voit tout ce petit monde très bien ici elle est très très engagée aussi et d'une belle façon aussi je trouve et depuis très longtemps et ce que je voulais dire par rapport à Pomme donc c'est que quand je l'ai rencontrée pour l'interviewer pour Soussuit Planète donc nos auditrices auditeurs pourront retrouver cette interview mais ça fait peut-être deux ans maintenant en fait elle m'avait raconté et il y avait deux choses qui m'avaient étonné il y avait le sujet de ce qu'elle m'avait raconté et le fait qu'en fait elle n'avait pas osé le dire jusqu'à maintenant enfin elle me disait que c'était la première fois qu'elle en parlait dans cette interview et c'était le fait qu'elle s'était battue chez Universal pour que les boîtiers d'albums ne soient plus en plastique et que tout soit en digipack je crois que c'est ça le nom pour voilà en carton recyclé enfin tout un concept et que ça avait été toute une aventure mais qu'elle avait réussi je ne sais pas où c'en est maintenant en tout cas au moment de l'interview c'est fort c'est fort parce qu'en plus moi c'est un truc enfin c'est un combat qui est d'autant plus honorable parce que moi j'ai échoué à ce combat et avec les mêmes les mêmes personnes en face c'est à dire moi c'était vraiment au moment de la sortie de mon troisième album chez eux le merchandising était lancé comme d'habitude ils lancent du merch donc ils vont produire avec leur partenaire privilégié qui est un fabricant en Chine quoi et du coup c'était donc le merch pour expliquer un petit peu aux gens qui seraient un peu éloignés de ce milieu c'est donc tout ce qu'on peut acheter à la fin d'un concert ou sur le net voilà produits dérivés des t-shirts des sweatshirts des casquettes des objets et finalement moi j'avais en fait préparé un peu le terrain et je m'étais préparé un peu à cette charge là du coup j'avais contacté déjà des associations françaises qui produisaient des t-shirts en replantant les arbres dans les forêts en faisant ce genre de démarches et ce petit partenariat était prêt à être lancé et en fait d'un coup je me suis retrouvé confronté à un nom de la part de Universal assez ferme et pas en plus c'était ça je pense que le pire c'était que c'était pas les gens à qui je m'adressais pas mes interlocuteurs à moi mes DA etc mes directeurs artistiques chez Universal les gens qui bossent avec moi en direct eux étaient pour et en fait c'est plus haut que ça coinçait et du coup c'était des personnes ou des débats auxquels moi j'avais pas accès je pouvais pas venir et leur dire les gars c'est bizarre non c'était inatteignable j'étais confronté d'un seul coup à un truc de rouage de système un peu à la Big Brother complètement surréaliste et le rouleau compresseur des intérêts tout en s'y est exactement et du coup ça a été tendu à ce moment là parce que je me suis vraiment dit je sais pas comment m'en sortir mais je je peux pas faire ça je peux pas produire mille t-shirts c'est pas possible et finalement le truc qui a sauvé le débat disons c'est qu'en fait le confinement est arrivé direct après et donc pas de tournée pas de concert donc à ce moment là je leur ai dit bon bah les gars pas de merchandising on a aucune occasion de le vendre du coup c'est ce qui s'est finalement passé pas de merchandising mais ça a été tendu parce qu'en fait j'avais j'ai pas réussi moi à faire entendre alors faire entendre raison quoi alors que là là dessus Pomme ça a été c'est super en plus j'ai déjà entendu j'avais déjà entendu cette histoire où finalement elle avait réussi à faire plier le truc et sans qu'elle explique moi j'avais conscience de la fight qui avait dû avoir lieu derrière et je me disais voilà ça a dû chauffer quand même dans les trucs alors c'est cool pour Pomme parce que en plus elle a un impact aussi je pense sur la chanson française elle a une présence sur scène et une présence médiatique qui est non négligeable et je pense que Universal ça leur a fait un peu plus peur que Fakir tu vois Fakir c'était peut-être plus niche plus dans un coin où ils se sont dit c'est pas grave on peut un peu lui marcher dessus mais ouais et dans le temps tu penses que toi ton combat c'était avant le sien ou est-ce que tu sais à quel moment ça s'est joué qui est passé en je pense que ça doit être à peu près en même temps parce que moi c'était juste avant le confinement c'était fin 2019 tout début 2020 parce que peut-être aussi que moi ce que je trouve intéressant dans ce que tu racontes peut-être qu'il y a le fait que sa notoriété tout ça à l'époque a pu avoir plus de poids ou quoi mais je pense aussi que quelquefois on se bat contre quelque chose et on est déçu parce que sur le moment il n'y a pas de résultat mais en fait la répétition de personnes qui viennent défendre la même chose et bien finalement il y en a un qui va réussir à emporter à faire changer les choses mais parce que déjà plusieurs sont passés avant et que du coup ça commence à faire un espèce d'engrenage et ça commence à faire bouger les consciences et les gens sont un petit peu amenés malgré eux à écouter et à transformer un processus je pense que en plus c'est un truc qui a dû se passer parce que je voyais bien qu'en fait en parlant de ce combat-là j'avais des réponses positives des réactions positives en face j'avais des gens chez Universal qui me disaient mais bien sûr évidemment tu as raison il faut qu'on mette ça en place et puis ils se retrouvaient bloqués donc effectivement peut-être que ça a monté les étages petit à petit jusqu'à arriver tout en haut et puis qu'enfin ils se disent bon vas-y on débloque le truc on fait l'effort en tout cas chapeau bravo pomme est-ce qu'il y a des documentaires des films des livres qui t'ont fait progresser dans cette prise de conscience que tu pourrais recommander je pense qu'on peut partir de la base et puis parler de l'intégralité de Miyazaki et ça je pense c'est très très important pour je suis tout à fait d'accord c'est très important à regarder c'est très fondateur c'est super Nausicaa de la Vallée du Vent en Princesse Mononoke particulièrement c'est eux un peu qui parlent de ça de la manière la plus frontale donc ça je pense ça a été première claque ensuite il y a des documentaires il y avait un documentaire qui m'avait beaucoup beaucoup plu et que j'ai regardé pas mal de fois qui s'appelait Il était une forêt impossible de retrouver par qui c'était et voilà mais c'était un documentaire qui explique un petit peu comment la forêt fonctionne comme un super organisme en fait comme une espèce d'un seul être vivant qui est complètement relié par les champignons dans l'intérieur c'est quelque chose qui est assez extraordinaire les écosystèmes voilà l'interdépendance les écosystèmes ça c'est fou moi j'avais été très marqué par la marche de l'empereur aussi à l'époque et puis par sa BO fait par Émilie Simon je pense que c'était aussi une des personnes qui m'a peut-être mis sur la voie de faire de la musique électronique et qu'est-ce que j'ai eu qui m'a énormément marqué sur ce plan là moi je suis très consommateur de science-fiction et le comment dire l'histoire aussi qui me touche à ce niveau là vachement c'est d'une de Franck Herbert parce que en fait bon voilà ça parle d'énormément de choses et beaucoup de politique mais ça parle aussi d'une planète Arrakis qui est en fait dans un cycle perpétuel de déserts puis forêts luxuriantes puis re-déserts puis forêts luxuriantes et du coup derrière en fait en lame de fond il y a une espèce de fable un peu écologique avec toute cette espèce de les vers des sables qui sont vénérés comme des dieux qui sont en fait les espèces qui régulent la planète Arrakis etc il y a quelque chose en fait de très relié à l'écologie et dernièrement je m'en suis rendu compte parce qu'en ce moment je relis d'une et puis le film de Villeneuve est sorti il n'y a pas longtemps et d'un seul coup je me suis dit mais bien sûr en fait il y a ça caché derrière en filigrane voilà qu'est-ce qu'il y aurait d'autre il y a beaucoup en fait dans la science-fiction c'est assez monnaie courante d'être sur la terre ou sur une autre planète qui a été ravagée par l'industrie et qui se retrouve à être désertique et très pauvre un peu morte un peu aride parce que voilà on est dans la période post-ère humaine industrielle et ça c'est quelque chose qui oui des séries aussi il y en a de plus en plus des séries sur le sujet même de la stop c'est tout alors après c'est des virus ou c'est la pollution ou c'est des trucs mais généralement tout est un peu relié et quelles sont les choses importantes dans ta vie qui t'imprègnent et qui peuvent réapparaître dans ton processus de création c'est vaste je sais les choses importantes dans ma vie qui pourraient réapparaître dans mon processus de création je sais je pense que justement je pense que cet amour un peu pour la science-fiction et puis les mondes un petit peu imaginaires c'est très important c'est très imbriqué avec ma création musicale les jeux vidéo aussi tout simplement moi c'est un peu mon média privilégié c'est un peu les jeux vidéo et il y a c'est monstrueux comment dire la quantité de jeux aujourd'hui qu'il y a et qui sort constamment et en fait c'est une source d'inspiration assez inépuisable parce que ça évolue souvent dans des mondes qui sont imaginaires en fait moi je crois que je suis pas très Fakir c'est pas très ancré dans le monde réel ça parle de l'imagination ça parle de choses qui existent pas vraiment de choses qui sont issues du rêve ou voilà du coup ma vie réelle déteint très peu sur ma musique c'est plus ma consommation de médias finalement je fais de la musique pour voyager pour faire voyager et pour voyager parce que c'est comme ça aussi que je la consomme et du coup ce voyage il passe au travers effectivement de films de séries de jeux vidéo plus qu'il ne passe que par la vie réelle oui et comme je te le disais avant qu'on commence cette interview moi j'ai beaucoup aimé l'album quand je l'ai écouté quand je l'ai découvert et ce qui m'a vraiment enthousiasmée en fait c'est que c'était un moment où j'avais des difficultés qui faisaient que j'avais pas un grand moral j'étais pas très en forme et ça m'a tellement apaisée cette musique m'a fait du bien il y a vraiment des musiques qui ont ce pouvoir là en fait comme d'un baume quand on met un baume relaxant pour essayer de se détendre un peu et en même temps c'est pas c'est dans le sens de faire du bien mais c'est pas c'est pas la musique de relaxation quoi oui voilà pas du tout parce que les rythmes sont donc il y a un côté très énergisant en même temps donc c'est bien parce que ça fait du bien et du coup ça donne un peu la pêche pour repartir au combat super ce qui est précieux c'est un peu c'est un peu le but et finalement il y a un truc aussi dans ce truc de soins enfin d'objets de soins moi je consomme la musique pour ça aussi pour me soigner et je parle du voyage à chaque fois parce que en fait je me dis en fait je conçois le voyage comme un moyen de se soigner toujours il y a un truc où ça nous remet à l'essentiel ça nous reconnecte etc et en fait du coup c'est super que tu me dis ça et puis ça me fait super plaisir déjà mais en fait le fait que que l'album puisse ou que la musique puisse soigner guérir faire du bien c'est vraiment quelque chose qui moi me parle en fait c'est comme ça que je consomme la musique c'est pour ça que je la consomme et du coup c'est pour ça que je la fais aussi quelque part oui quelques mots de Music Declares Emergency oui c'est super c'est une super comment dire organisation en fait c'est quelque chose je pense qui manquait pas mal c'est mettre en commun en fait tout simplement toutes les idées de tous les acteurs c'est à dire que ce soit les artistes comme Pomme qui a ses idées de plateforme de covoiturage pour aller voir ses shows ou les festivals avec leurs toilettes sèches et les différents partenaires en fait c'est un peu un think tank on appelle ça une sorte de grosse boîte à idées et tout le monde est convié à débattre à partager ses idées pour essayer de faire évoluer toute l'industrie musicale française vers quelque chose de plus écolo et plus éco-responsable et donc ils ont un site sur lequel je vais mettre le lien sur lequel nos auditrices et auditeurs peuvent aller prendre connaissance s'ils connaissent pas déjà des actions qui sont mises en place des artistes aussi qui y participent tu as participé aussi à la compilation caritative du collectif de DJ for Climate Action en 2021 donc là c'était un titre spécifiquement écrit pour ça oui en fait c'était un exercice qui était hyper d'ailleurs hyper chouette c'est qu'en fait ils ont c'est une collaboration DJ for Climate Action et Greenpeace et en fait Greenpeace nous a mis à disposition un pack de samples si tu veux un comment dire un dossier d'enregistrement qu'ils sont allés faire dans la nature c'est à dire voilà il y a des enregistrements de glace qui craque de baleine qui chante de machin comme ça et en fait ils nous ont mis ça à disposition en disant faites un son à partir de ça on peut rajouter ce qu'on veut évidemment mais le but du jeu c'est de se servir au maximum de sons réels de la nature enregistrés par ces gars là et ensuite ils ont fait une compilation et voilà quoi c'était un super ça c'était un super comment dire un super projet et qui avait du sens quoi oui est-ce que tu accepterais de nous dire quelques mots de l'esprit dans lequel tu as créé les titres de ce nouvel album Talisman parce qu'on note quand même que les titres les titres des morceaux ne sont peut-être pas anodins on a Talisman on a Amulette on a Aura ouais il y a des choses il y a un truc connecté à la magie en fait Talisman il est là pour plusieurs choses il y a déjà cette espèce de boucle que je voulais boucler qui avait démarré avec Animal et Végétal qui sont deux autres albums du coup Talisman c'était un peu ma contrepartie minérale mais je ne voulais pas que ce soit juste minéral je ne voulais pas que ce soit juste un caillou il fallait que ce soit un peu magique et du coup le Talisman pour moi c'est un petit peu dans l'inconscient collectif j'ai l'impression que c'est un peu une pierre avec des pouvoirs un truc un objet qu'on garde sur soi un objet de soin un objet qui porte bonheur et du coup ouais en fait il y a toujours cette relation à l'énergie à ce qu'on dégage qui est très importante sans rentrer trop dans l'ésotérisme parce que pour moi le meilleur moyen de le meilleur moyen de comment dire de mal comprendre l'énergie c'est d'essayer de la théoriser et du coup il y a un truc où le Talisman c'est quelque chose connecté à un monde qu'on ne maîtrise pas à une énergie qu'on ne maîtrise pas mais on peut la on peut la recevoir on peut l'accueillir et se laisser un petit peu porter par elle et ça encourage ça Aura pour moi c'est vraiment ça comme chanson même moi une de mes préférées de l'album c'est Crystal je pense qui est peut-être la moins accessible parce qu'elle est très chromatique c'est un peu contemplatif pour le coup elle est beaucoup plus elle est moins énergique mais elle a ce truc c'est la plus imagée pour moi celle qui fait partir le plus loin et en fait cette relation à la magie je l'ai depuis le début depuis toujours parce que pour moi la nature elle est un peu magique on n'a jamais fini de comprendre comment ça fonctionne et du coup c'est un moyen de relier un peu ça nature et magie D'accord et donc ça explique aussi j'imagine les visuels les petits visuels qui sont soit qui accompagnent les chansons sur Youtube ou qui accompagnent les titres sur Spotify aussi c'est très minéral oui oui complètement c'est vraiment l'ambiance caillou cristal pierre magique est-ce que tu peux nous présenter tes invités sur cet album et comment tu les as choisis on a parlé de Camille Etienne déjà mais il y en a quelques autres oui en fait c'est un album de copains j'ai l'impression que je ne fantasme pas de collaboration parce qu'on ne sait jamais l'humain qui se cache derrière et en fait là c'était carrément le cas bon bah Camille on n'en a pas un peu parlé Thilassine c'est un super ami on se connait depuis très très longtemps et en plus il s'avère qu'on est voisins à Paris donc on se voit aussi par la force des choses et puis là pareil ça a été une collab très naturelle voilà j'étais dans mon album je lui ai juste proposé quoi je lui ai dit bon bah ça te dit on fait un track ensemble on se connait depuis longtemps c'est quand même bête qu'on n'ait rien fait et puis pouf ça s'est fait très naturellement Dana Williams c'est quelqu'un que j'ai rencontré au gré de session à Los Angeles il y a des années parce qu'en fait on a déjà bossé ensemble on a eu un morceau sur un EP Karma Prana qui est sorti en 2017 qui s'appelait Give Me a Sign et en fait dans cette session on avait fait ce morceau là Give Me a Sign et ce morceau Ghost qui n'était jamais sorti qui est resté dans mes disques durs à pourrir pour l'instant donc c'est un vieux morceau donc c'est un vieux morceau en fait Ghost c'est vraiment 2017, 2018 un truc comme ça et c'est quelqu'un que je revois toujours avec plaisir quand je vais aux Etats-Unis donc voilà ça fait un petit moment quand même mais à chaque fois que j'y vais on bosse ensemble ou alors on se voit et la dernière c'est Ana Yadi avec qui j'ai déjà bossé aussi sur mon deuxième album All Glows en 2018 et en fait c'est quelqu'un que pareil que j'apprécie énormément et puis que je vois régulièrement quand je vais bosser pour le coup à Londres et donc voilà pareil très naturellement très très pote quoi à la base on n'était même pas en plus censé enregistrer un titre ensemble et en fait la personne avec qui on avait rendez-vous a annulé et du coup je l'ai appelé et j'étais là bon bah je suis en studio si ça te dit viens on fait un track moi j'ai ce morceau là qui traîne et puis en fait ça s'est fait en deux heures parce qu'on s'entend déjà bien donc en fait il n'y a pas tout le boulot de rencontrer l'autre et de se dire ah voilà tu fais ci tu fais ça non là c'était très 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 évident très automatique quoi donc ouais c'est un album de copains et puis il y a Hugo aussi sur Burning qui est un peu la comment dire c'est un peu on a décidé de le mettre en featuring sur ce morceau mais en fait il est en featuring sur tous les morceaux de l'album Hugo parce que c'est le boss le fondateur de Nowadays Records et c'est vraiment lui qui est je dis souvent en plus d'être un de mes meilleurs amis c'est aussi le meilleur pote de Fakir il sait il connaît le projet par coeur il sait très bien d'où je viens où je vais qu'est-ce que je veux dire par là et il sait aussi me challenger on vient pas de la même génération il a 10 ans de plus donc il a aussi un background plus important plus et puis pas la même sensibilité pas le même voilà pas la même comment dire culture donc en fait ça a été mon miroir artistique pour cet album et c'était un super miroir et il y a un titre moi qui m'a un petit peu intrigué c'est Olélé qui a quelque chose d'enfantin est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce titre oui Olélé bah c'est du coup c'est une espèce de remix en fait de la chanson traditionnelle congolaise Olélé Moliba Makassi qui parle du fleuve Olélé en fait qui passe au Congo et sa première apparition j'ai regardé ça parce que sa première apparition c'était dans Tintin au Congo alors c'est pas un super modèle mais en fait à un moment donné ils sont sur une pirogue Tintin et Capitaine Haddock et cette pirogue est conduite voilà exactement et conduite par des Noirs qui sont là en mode alors c'est très 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 comment dire ouais c'est très touchy maintenant et en fait ils chantent cette chanson là parce que c'est une chanson pour ramer pour qu'ils se coordonnent et comment dire et en fait c'est une chanson qui a été ensuite reprise je sais pas comment elle est arrivée là mais moi je l'ai chantée à l'école et en fait c'est le cas de beaucoup de gens de ma génération c'est une berceuse qu'on apprenait à l'école primaire ou un truc comme ça en chant et moi je l'ai chantée donc en fait moi c'est une porte d'entrée vers mon enfance absolue oh lélé et j'ai l'impression là en la jouant en live et en la faisant tourner partout en France que c'est le cas pour pas mal de gens en fait il y a beaucoup beaucoup de gens qui reprennent cette chanson quand je l'ai fait chanter tout le monde reprend en chœur oh lélé comme si tout le monde connaissait que c'était évident et c'est assez étonnant quoi ouais ouais du coup c'est moi je connaissais pas ouais bon donc les mois c'est bien parce que pendant qu'on a été 2-3 ans où on pouvait plus poser la question aux artistes donc dans les mois qui viennent il y a une tournée il y a des concerts c'était un peu triste c'était un sujet tabou et tellement douloureux donc là on peut reposer cette question on en profite donc pour avoir tes dates puisque j'ai vu qu'il y avait pas mal de dates dans les temps qui viennent moi je vais mettre les liens comme d'habitude alors sur le site sousweetplanète.com je vais mettre la playlist de l'album avec quelques-unes des vidéos pour illustrer ce dont on a parlé et puis le titre avec Camille Etienne et sur les applis de podcast où là on peut pas mettre on peut juste mettre des liens mais on peut pas mettre les visuels les vidéos et tout ça dans les textes qui accompagnent donc je vais mettre les liens quel est le site ou la plateforme ou le réseau social sur lequel il y a le plus d'infos pour trouver tes dates de concert Instagram Instagram c'est celle que je gère le plus d'accord on va mettre l'Instagram de Fakir voilà il va me rester à te souhaiter est-ce que tu souhaites annoncer est-ce que tu as quelques dates en tête proches ou importantes que tu souhaites mentionner pour moi la date qui arrive il y a un petit peu de temps donc c'est bien mais c'est la salle Playelle le 2 février 2024 donc ça c'est assez important merci du coup la billetterie est ouverte ça y est c'est lancé d'accord un grand merci Fakir pour ce temps tu vois on a passé pas mal de temps finalement donc un grand merci pour ce temps que tu nous as accordé je te souhaite une bonne motivation pour les scènes à venir et puis ton avenir en général merci beaucoup et bien super merci de m'avoir reçu merci et au revoir à bientôt j'espère chères auditrices chers auditeurs de SoSuitePlanet si cette interview vous a plu vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon je vous rappelle que je réalise seul tous les contenus des podcasts et du site internet SoSuitePlanet.com et je suis indépendante vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 euros par mois vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode vous pouvez cliquer sur le lien vous accéderez à la page du Patreon de SoSuitePlanet sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe donc n'hésitez pas à tout de suite je vous remercie de votre soutien à la page et vous pourrez de votre soutien